Yo, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais me maquiller et vous parler en même temps de choses diverses et variées J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne nuit etc J'ai tout ce que j'avais à dire dans l'introduction Par contre je vais faire un make-up assez simple Parce que je sais faire que des make-up simples, il faut que j'apprenne à faire des make-up un peu plus structurés On va y aller, c'est parti, et puis je vous laisse avec l'introduction et on commence avec la suite de... Je suis désolé, je ne suis pas chez moi, je suis chez une amie qui m'a autorisé à filmer des vidéos Et puis voilà, c'est un moment disclaimer Mais comme moi je déteste me justifier Je déteste me justifier à la base, mais bon là je l'ai fait quand même au cas où Allez c'est parti, donc là je vais appliquer juste de l'anti-cerne Parce qu'en fait mon fond de teint, il faut que je laisse un peu respirer ma peau Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon anti-cerne de chez Kiko Alors, je n'ai pas dit lequel c'était, pardon Le correcteur de teint, Skin Tone Concealer en teinte numéro 3 Ce concealer, il coûte 5,95€ et comme c'est les soldes, il est descendu à 2,95€ me semble-t-il Oui, donc si vous voulez avoir une petite collection de maquillage pour pas cher Filet chez Kiko Et en plus c'est les soldes, donc que demande le peuple Alors ce que je voulais parler en premier C'est les vidéos sur Youtube qui sont trop, qui sont pour moi personnellement trop présents Si je prends un exemple, il y avait une revue sur les produits de Rihanna, la marque Fenty Beauty Je pense que les produits sont bien, mais au prix que ça coûte, je ne pourrais pas les acheter Parce que rien que le fond de teint, il coûte 33€ et moi je n'ai pas 30€ à mettre dans un fond de teint A part si c'est un bon investissement, mais pour l'instant je n'ai pas les moyens Mais bon ça, là on est en train de s'écarter du sujet de cette vidéo C'est un petit tchat make-up Bref, les produits de Rihanna, les revues, on en a vu, vu, revu et re-revu Et à force, je ne sais pas vous, vous le direz dans les commentaires, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette revue justement Je suis en train de faire ça dans mon téléphone, je suis en train de faire ça dans mon téléphone, je suis en train de faire ça sur de la merde, attendez je reviens Voilà, je suis de retour J'ai humidifié mon bleu tu blender Que j'avais oublié de l'humidifier Donc je disais Je sais pas vous Mais dites moi en commentaire si cela vous a saoulé De voir des revues Sur la marque de Rihanna Parce qu'on en a clairement bouffé Rebouffé et re-rebouffé D'accord En fait je suis chez une amie On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles Là je suis vraiment en train de M'écarter de la Du sujet de la vidéo Et donc les produits Fenty Beauty Et c'est vraiment dur de faire un t-shirt make-up Je dis bravo A ceux qui arrivent à se maquiller Et parler en même temps Mais bon moi je voulais tester Mais apparemment pour l'instant C'est pas une réo c'est hot C'est une blague Mon concealer il pèle Oh non Et bref après Après j'ai vu sur Sur le site de chez Sephora La composition des produits Fenty Beauty By Rihanna Et je trouve que les produits Ne sont pas très 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 clean Vous voyez Est-ce que non seulement Par contre au niveau de la contenance Les produits Fenty Beauty Il n'y a pas de soucis Ils sont bien Il y a 32 millilitres dans la base Et 32 millilitres dans le fond de teint Et je trouve que 32 millilitres C'est un très bon format Mais le seul hic Qu'il y a C'est que c'est hyper cher Tu payes la blinde Pour un produit Qui conviendra Peut-être pas A certaines personnes Mais cela m'étonnerait Parce que La Riri Elle a Elle a marqué plus d'un point Parce que Elle a fait Des fonds de teint Pour Toutes Les carnations De peau Même les plus pâles A la plus foncée Rihanna A sorti 40 teintes De fond de teint Chez Sephora Dans tous les Sephora De français Et du monde entier Bien évidemment Mais c'est juste le prix En fait Ce qui Qui me dérange Après Dites moi comment dire Si vous Vous songez Testez La marque De Riri Et puis Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Ensuite Je voulais parler De mes résolutions De l'année 2018 Parce qu'en fait J'avais Songez A filmer Une vidéo A cette effigie Sauf que j'ai Complètement zappé De la filmer Donc je la filme Là Et En fait Mes résolutions De 2018 Sont à peu près Les mêmes Que celles De 2017 Je m'explique En fait Je tenais Des résolutions Pour l'année 2017 Que j'ai Que j'ai Plus ou moins Tenu Et Donc je vais vous dire Mes résolutions De l'année 2018 La première Résolution Que j'ai Pour 2018 C'est de Comment dire De vivre Pour moi même Et de ne pas Me soucier Des autres Du regard Des autres Car je suis Le genre de personne Qui s'en fout A la base Je suis une personne Qui sent pas Littéralement Des personnes Qui me regardent mal Dans la rue Ça arrive à tout le monde On peut pas plaire A tout le monde Mais Il y aura toujours Des connards Ou des connasses Qui viendront Te faire chier En permanence En te critiquant Ça y est T'as un pet de travers Ils te le font savoir D'une façon Hyper méchante Hyper vexante Et Et après Je sais pas C'est comme si T'étais en mode Voilà T'étais déprimé Et en fait Je sais pas On te dit quelque chose De méchant Je sais pas Ne déprime pas En fait Tu t'en fous Parce que Déprimé Ça n'a pas lieu d'être En fait Tu t'en fous Littéralement De ce que les gens Pensent de toi Tu sais ce que tu vaux Et tu sais ce que tu Tu sais ce que tu veux Et tu sais Surtout ce que tu ne veux pas Tu vois Et moi J'étais pas comme ça Auparavant C'est pour ça Que je vous le dis Je n'étais pas comme ça Auparavant Je me soucie énormément Des autres Quand il y avait quelqu'un Qui me regardait de travers Dans la rue Je démarrais au quart de tour Encore maintenant Mais Moins qu'avant Et Je démarrais au quart de tour Etc Et genre Je faisais pas attention A qui c'était Si c'était un adulte Ou un Ou un Ou un Cutéro De collégien de merde Qui viennent M'insulter Alors que Je sais pas Les gens Avant d'insulter les gens Balayer devant votre porte Avant de Regardez-vous dans le miroir Et balayer dans votre porte Au lieu de balayer sur celle des autres Et regardez-vous Regardez-vous en face Et vous voyez que Vous verrez que vous avez dit Des conneries Et que Et que voilà Ça n'a aucune Aucune utilité De critiquer autrui Mais bon Bon moi je le fais Je le fais aussi Je suis pas un saint Mais je critique Je critique Mais objectivement parlant Voilà je critique Je fais pas des critiques méchantes Ou par exemple Avec mes amis Des fois Quand une de mes amis Par exemple Dis Je suis conne Moi Je dis Bah moi Je lui réponds Pour rigoler Ouais bah ça Je le savais Voilà par exemple Mais Sinon Jamais de la vie Je critiquerais quelqu'un Derrière son dos Et surtout De critiquer Alors que Ça n'a pas lieu D'être du tout Voilà C'est tout simplement ça Voilà Deuxième chose Faites La troisième chose C'est Le cliché Que les personnes Ont sur les hommes Qui se maquillent Bah là Ça rejoint Le point précédent Je suis en train De brosser mes sourcils Avec mon Attendez Le crayon de sourcil Le crayon de sourcil Eyebrow sculpt De chez Kiko Entente numéro 6 Bref Donc sur les personnes Qui Qu'ils ont Un a priori Sur les hommes Qui se maquillent Alors que De plus en plus D'hommes Pardon Se maquillent Et ça leur va Super bien Moi personnellement J'ai commencé A me maquiller J'avais 15 ans Et Depuis Depuis que j'ai 15 ans Je ne peux pas Me passer De me maquiller Vous savez Vous savez Je ne sais pas Depuis que j'ai 15 ans Oh là Depuis que j'ai 15 ans Je ressens Le besoin De me maquiller Pour me sentir mieux Dans ma peau En fait C'est juste pas Enfin si C'est une passion Oui et non Mais C'est En En premier C'est de Me sentir bien Dans ma peau Et genre Aller niquer Des grosses mères Et de dire Aux gens Tu vois T'as vu Je suis maquillé Et bah Je te fais Un gros Toze Et Si ça te plaît pas Tu traces ta route Mon frère Voilà Tout simplement Mais je sais pas Pourquoi Les gens Dès qu'ils voient Un homme maquillé Ils le regardent En mode Ouais T'as vu Ce ta route Il est maquillé Comme un sympa de noël Machin et tout Mais Mais ouais Mais what the fuck Par exemple Même pour une fille Même pour une fille Tu vas dire quoi Ah Ah bah Elle c'est une pute Elle c'est une grosse Chouin du tchécard Elle est maquillée Comme une voiture volée Mais oh Sérieusement Laissez les gens Tranquille Bordel de merde C'est ça qui m'énerve En fait C'est que les gens Ont la critique facile Dès que t'es maquillé Dès que tu t'habilles Mal Entre guillemets D'y a quelque chose Qui n'est pas en raccord Que t'as un choix En pétard Que t'as un pet de travers Il y a toujours Quelqu'un Qui ouvrira sa putain de gueule En disant Ouais Ceci Cela Ceci Cela Je dis Je sais pas Mon gars Je suis en train d'appliquer La base La base pour mes cils De tout genre de chez Kiko Tous les produits Que j'utilise Ils viennent de chez Kiko Et donc je disais Et donc je disais Mais c'est un truc de dingue Dès que t'as un pet de travers Et les gens Ils te pètent littéralement Les ovaires Les couilles Si vous voulez Et Ça c'est quelque chose Qui me saoule Clairement Ça me saoule Donc maintenant Toutes les personnes Qui critiquent Sans fondement Allez vous faire foutre Tout simplement En fait C'est les critiques Qui n'ont aucun rapport Et aucun fondement C'est tout simplement ça Et j'ai un autre message A faire passer Aux hommes Et aux femmes Qui se maquillent Plus ou moins Plus ou moins Ils sont plus ou moins maquillés Vivez votre passion du make-up Vous verrez Le make-up C'est une passion Qu'on a en commun Pour ceux Qui se maquillent C'est une passion Qu'on a en commun Et Et j'espère Qu'on va Pouvoir vivre De notre passion Parce qu'on ne le mérite Tout simplement Et ceux Qui veulent Commencer à se maquiller Foncez Commencez doucement Avec le make-up Par exemple Mettez une bébé crème Et après Deux mois plus tard Commencez le fond de teint Et petit à petit Vous commencerez A Maquiller Entièrement Comme moi Mis à part Que je ne mets Jamais Jamais Au grand Jamais D'eyeliner Car J'ai testé Plusieurs D'eyeliner J'ai Kiko Et d'autres marques Et en fait J'ai remarqué Qu'avec ma forme d'œil Le eyeliner Ne me va pas Du tout Donc C'est le seul produit Que je n'ai pas Dans ma collection De maquillage Il s'agit bien De l'eyeliner Voilà Troisième chose Faites Cette fin de vidéo Va Exclusivement Parler de make-up Et je vais me grouiller Parce que Je n'ai presque plus De mémoire Sur ma caméra Pardon Bah mon téléphone Parce que je filme Avec mon téléphone En tendance D'avoir une nouvelle caméra Voilà Voilà Donc là c'est bon J'ai appliqué la base Pour les cils Maintenant Je vais appliquer Le Bah c'est pas les fibres Mais je vais les rehausser Un petit peu plus En tout cas Faites ce que vous avez envie Et emmerder Emmerder le monde Tout simplement Emmerder le monde Alors ensuite Je vais appliquer Mon mascara De chez Kiko Toujours Mascara Waterproof Qui s'appelle Estrasculpt Waterproof mascara Et la brossage Se présente comme ceci Elle est hyper grosse Donc Voilà On a enlevé l'excédent Pour éviter d'avoir Des paquets Et on l'applique En zigzag En espérant que Pour cette fois Je ne vais pas mettre De mascara Sur mes paupières Car d'habitude Je mets tout le temps Du mascara Sur mes paupières Et c'est hyper chiant Sachant que c'est Waterproof Et non Je n'ai pas mis De Non Je n'ai pas mis De mascara Sur mes paupières C'est Parfait Ensuite On passe En tout cas Moi Ça va bien Se passer Bon Je finis mes yeux Et je reviens Je n'ai pas mis Je n'ai pas mis Je n'ai pas mis